A la base, la sociologie réflexive de Pierre Bourdieu a été publiée sous le titre « Pour Bourdieu », donc c'est une sorte de manifeste en défense de la sociologie, pas seulement la sociologie de Bourdieu, d'ailleurs la sociologie scientifique en général, le projet scientifique en général, qui consiste à mettre en rapport les structures mentales et les structures psychiques, et les structures sociales, qui consiste à essayer de mettre en avant une explication des structures sociales, et c'était une réponse à un livre sur Pierre Bourdieu publié par un collègue qui s'appelle Jean-Louis Fabiani, avec lequel j'étais en profond désaccord, parce qu'il remettait en cause la possibilité même d'une science sociologique, d'une explication des structures sociales, du changement social, du lien et des rapports structurels entre le mental et le social. Donc j'ai essayé de montrer que Bourdieu accomplissait bel et bien un projet de sociologie scientifique, j'ai déconstruit les arguments, la présentation par ce sociologue des grands concepts de Pierre Bourdieu, et j'ai essayé aussi d'apporter un éclairage sur la genèse du projet scientifique de Bourdieu. Ce qui a changé par rapport à ce premier volume, donc ce volume pour Bourdieu, il est sorti en 2018, ce qui a changé c'est que j'ai vraiment resserré le livre sur effectivement la contre-argumentation, la réfutation. L'idée c'est qu'on peut, en sociologie comme dans n'importe quelle science, réfuter des arguments si on estime qu'ils ne sont pas corrects, qu'ils ne sont pas adéquats des processus et des structures qu'on peut analyser. Donc j'ai vraiment resserré sur cette réfutation parce que c'est le cœur du projet en fait d'illustration et de défense de la sociologie comme science. Et j'ai aussi essayé de resserrer sur le cadre d'analyses plus globales que j'ai essayé de construire pour rendre raison de la genèse et de la portée épistémologique de la sociologie. Et j'ajoute que ce poche, donc qui est plus court, nettement plus court que l'édition de 2018, comporte aussi une postface inédite, une longue postface inédite où je reviens sur un peu tous ces problèmes-là. Je pense que la sociologie en fait c'est une science tout à fait particulière, c'est-à-dire que c'est une science, si on veut bien accomplir le projet scientifique de la sociologie, on est obligé d'avoir un regard critique sur l'ordre disciplinaire tel qu'il est, sur le système d'enseignement tel qu'il est, sur, même au-delà de ça, sur nos manières de parler, sur les schèmes de pensée qu'on mobilise pour raisonner sur l'humanité, sur les actions sociales. Donc c'est un projet qui oblige à se déplacer par rapport à l'ordre disciplinaire existant. C'est un projet qui donc oblige à se demander comment on va construire une science sociale intégrée. Durkheim, je ne sais plus quand, au début du 20e siècle, disait qu'il fallait à un moment donné fusionner ce qu'il appelait l'esprit historique et l'esprit sociologique. Et c'est donc un défi qui est encore à accomplir, mais dont la sociologie est porteuse, c'est-à-dire comment on arrive à avoir une science sociale intégrée. Puis par rapport à la philosophie, la crispation, elle est d'une autre nature, au sens où la sociologie, ce qu'elle fait, c'est de réexaminer des grandes questions métaphysiques, philosophiques, la mort, la corporealité, le sens de la vie, enfin plein de choses, mais sur des bases totalement renouvelées. Des bases qui sont celles d'études de problèmes concrets, enquêtes circonscrites, et à partir de là, on peut poser des grandes questions générales. Donc les crispations, elles tiennent, pour résumer, au fait qu'il a hissé la sociologie à un niveau qui ne correspondait pas à la place de la sociologie dans la hiérarchie des disciplines et des valeurs culturelles. Il a mis trop haut, c'était difficilement assimilable pour les représentants des disciplines établies.